Coucou tout le monde, dans deux minutes on va commencer notre live sur le copito, je vous présente Elisabeth, on fera une vraie présentation juste après. Moi c'est Catherine, de Paris à l'ouest, et je vous invite à vous connecter, vous serez nombreux pour découvrir les secrets, rebondir, rayonnante, tout ce qu'on veut. Alors je vois que ça commence à nous rejoindre, c'est super, ainsi tout le monde, je vais attendre 12h30 pour réellement commencer. Voilà, n'hésitez pas à faire coucou à vos copines, à leur dire de venir, je vois les coucous qui apparaissent. Aujourd'hui je vais laisser les commentaires en dessous, parce que comme on est ensemble, on n'est pas en live chacune de notre côté, on pourra regarder de temps en temps s'il y a des petits messages ou des questions. Donc j'espère que, faites-moi signe si jamais, dites-moi avec un pouce en l'air ou ok, si la connexion est bonne ou pas. Normalement on a déjà fait des tests, ça devrait être tout bon, mais n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, on va commencer, là il est 30, aujourd'hui, attendez, je crois que j'ai mon temps qui sèche, parce que je vous réveille tout. Voilà, je suis très contente de vous présenter une nouvelle série de lives qu'on fait sur notre compte Paris à l'Ouest. C'est des lives sur le bien-être, parce qu'avec, un, le temps dégueu, quand même, il faut le reconnaître, deux, la période Covid, on est tous au taquet, on a tous envie de prendre des vacances, mais on n'a pas forcément l'énergie au top, aussi bien d'un point de vue physique que mental. et j'ai eu envie de partager avec vous des techniques, des pratiques naturelles pour se sentir mieux, à la fois dans son corps, dans sa tête, et bien profiter de notre été dont on a bien... Qu'on a mérité. Qu'on a mérité, on peut le dire. Voilà, donc on aura quatre lives, c'est tous les jeudis à 12h30 sur le compte de Paris à l'Ouest. Et aujourd'hui, je suis avec Elisabeth, ça va quand même jour. Voilà, on se trouve donc chez notre partenaire Welfuse. Donc on est à Croissy-sur-Seine, c'est un centre holistique. Alors holistique, c'est un mot que tout le monde ne connaît pas forcément. Holistique, ça, tu m'arrêtes si je te dévêtise ? C'est parfait, je suis prête à t'arrêter. Alors à bondir dessus, pour l'instant, c'est bien. Holistique, c'est qui prend en compte la personne dans sa globalité, aussi bien non d'abord du corporel que psychologique, émotionnel, etc. Donc ici, chez Welfuse, vous trouvez à la fois des cours en groupe de yoga, par exemple, ou voire de sofro, je pense en groupe. Et il y a plein de petits cabinets, comme là on est dans le cabinet d'Elisabeth, avec des spécialistes, où là vous venez vraiment pour vous, aux besoins en personnel. Ici en COVID-19 aujourd'hui, mais il va y avoir d'autres spécialités. Il y a une kiné, une ostéo, et après il y a des choses... Il y a l'hypnose, la sophrologie, l'EFT, les fleurs de Bac. Donc vraiment des thérapies qui sont très intéressantes et qui ne sont pas forcément ultra connues et pas faciles à trouver. Et ici, ce qui est chouette, c'est qu'Isabelle, la responsable du centre, a vraiment à cœur d'avoir la même philosophie, je pense que c'est praticienne, et les a sélectionnées avec soin. Donc c'est déjà un super gage pour rentrer dans ce monde et se faire du bien. Oui, on a un travail de groupe en fait chez Oelfuse. On a des formules de groupe qui vous permettent de découvrir plusieurs thérapies en même temps. Et voilà, c'est le but de Oelfuse. Bon. Alors aujourd'hui, on est là pour être rayonnante. Voilà, pour avoir une belle peau. Et donc on va vous montrer ce qu'est la technique du copy-tour. On va vous expliquer un peu rapidement et ensuite surtout vous montrer les gestes. Donc en fait, c'est surtout Elisabeth qui va faire les bons gestes. Et moi, je vais essayer de les reproduire. Est-ce que tu peux nous dire... Donc Elisabeth, vous pouvez la retrouver sur son compte Insta, Fleur de Tao. C'est ça ? C'est ça. Fleur de Tao. Ok. Est-ce que tu peux te présenter ? Parce que je crois que le copy-tour, c'est vraiment ton petit plaisir. C'est ma cerise sur le gâteau. Voilà, comme on disait l'autre jour. Bon, mais toi, tu es surtout praticienne en énergétique chinoise, si je n'ai pas accroché. C'est ça ? C'est parfait. Praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Donc c'est-à-dire que l'énergie traditionnelle chinoise permet de traiter plus des pathologies, d'améliorer en fait d'un point de vue de santé, les troubles du sommeil, les troubles digestifs, les problèmes gynécaux, les maux de tête, les maux de dos, etc. D'accord. Mais à la base, mon péché mignon, c'est le massage du visage que je pratique depuis plus de 25 ans. Et adjoint avec l'énergie chinoise, ça me permet de travailler sur les méridiens et points d'acupuncture du visage. Ok. Et donc, le kobido, ça vient d'où ? Et c'est un massage ? Est-ce que je peux nous expliquer un peu le kobido ? Parce que des massages, il y en a à moult. En ce moment, c'est la super mode des facialistes, donc des expertes, j'ai pas dit esthéticiennes, pas du tout, esthéticiennes du visage. Alors, le kobido dans cette galaxie, c'est quoi ? Alors, le kobido, c'est à la base un massage visage, mais qui vient, qui est de techniques ancestrales japonaises. Oui. La légende dit que les impératrices japonaises se faisaient masser régulièrement, voire tous les jours, pour garder leur jeunesse et la beauté de leur visage. Voilà. Alors, ceux qui ont le budget, vous pouvez y aller tous les jours. Avec moi. Oui, il y a le temps. Et voilà. Donc, c'est un travail de massage avec nos petites mains, et de massage aussi sur les points, donc, et méridiens d'acupuncture, pour stimuler le chi et l'énergie du visage. D'accord. Donc, on est à la fois sur un travail, si j'essaie de comprendre, sur la tonicité peut-être de la peau, peut-être nourrir la peau ou l'activer. Et aussi, il se trouve qu'on a plein de muscles sous le visage. C'est ça, les muscles poussés du visage, oui. Et donc, ce sont des manœuvres qui vont les tonifier, qui vont aller tonifier les muscles, de façon qu'il y ait une meilleure accroche et un meilleur soutien. D'accord. Je veux dire, pour éviter les bajoux, là ? Pas du tout, oui. Le truc comme ça, là ? Et en fait, ce massage permet une accélération de la circulation sur le ligne. Donc, les petites fibroblastes, qui sont les cellules de la peau, vont travailler deux fois plus. D'accord. Et donc, vont venir nourrir la peau, les fibres d'élastine de collagène, et donc le soutien de la peau pour repulper, donner de l'éclat. Ok. Et donc, le COVID-O, c'est... Toi, tu as reçu un enseignement. Donc, si on a le temps, etc., l'idéal, c'est de venir voir une Elisabeth, j'allais dire. De voir Elisabeth, ou d'autres spécialistes du COVID-O. Mais aussi, on peut faire déjà des choses à la maison. C'est... Disons, certains des gestes... Alors, ce ne sera jamais... Alors, moi, pour tout vous dire, notre principe sur Paris & Ouest, c'est qu'on parle de ce qu'on a essayé et aimé. Ou alors, parce que l'on trouve que ça a remplacé du temps, vous faire perdre du temps, et le nôtre, à dire, bien, 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 ça n'est pas bien. On parle de ce qui nous plaît. Et donc, je suis venue m'essayer. Et à l'origine, j'avais préparé une vidéo juste au moment où c'était fini. Et en fait, j'étais tellement détendue, tellement à l'Ouest, que je n'ai pas pu... Oui. Je n'ai pas pu la publier, parce que... Alors, oui, je rayonnais, mais vraiment, ça m'a fait un bien. J'ai complètement tout relâché. En ce moment, je n'ai pas une petite chose qui me tracasse. Donc, j'étais vraiment, vous savez, dans cet instant, entre le sommeil et l'éveil. Et après, j'ai vraiment... Voilà, j'ai senti une qualité différente. Mais en discutant toutes les deux, ce qu'on voit, c'est qu'il faut entretenir ça. Et que donc, on peut peut-être... Tu peux peut-être nous transmettre certains gestes, qu'on peut faire aussi, nous, si on y arrive de façon quotidienne. Donc, voilà. Alors, Elisabeth, là, elle a préparé ses petites affaires. Si tu peux nous montrer, nous dire quelle est la routine inspirée du COVID-O, peut-être qu'on peut faire entre deux rendez-vous chez toi. Voilà. Alors, oui, le COVID-O, en fait, quand je viens faire une séance, ça va être l'effet top. C'est vrai qu'il est toujours bien de continuer chez soi, d'entretenir chez soi en se massant le visage tous les jours. Donc, il ne faut pas dire un temps fou ni des manœuvres extraordinaires. Mais le but, c'est de tonifier la peau et cinq minutes tous les jours. C'est la régularité qui compte. Et juste avant de commencer, j'avais fait mes petites recherches avant d'avancer sur le COVID-O. C'est un truc que j'avais envie d'essayer depuis longtemps. J'adore tout ce qui est massage. Tous les gens qui veulent me proposer des massages, welcome. C'est un de mes petits plaisirs, grand, pas petit, grand plaisir dans la vie. Et donc, du coup, j'ai vu quand même que c'était un massage particulièrement repulpant et avec un effet liftant. Parce que moi, faire des piqûres, tout ça, niais, voilà. Mais donc, ça a vraiment, c'est reconnu en particulier pour ça le COVID-O. Tout à fait. Ça a des vertus anti-âge, en fait. Alors, en une séance, on a une peau beaucoup plus lumineuse, liftée, les poches atténuées, etc. Mais c'est vrai que c'est dans la régularité où on va avoir un effet anti-âge plus prononcé, en fait. D'accord. Alors, attendez, je vois là que j'ai une petite question. Alors, attends. Oh, ben non, c'est juste quelqu'un qui nous disait bonjour dans le champ de questions. Tu nous dis un petit peu... Tu veux que je fasse une petite démonstration de ce qu'on peut faire chez soi ? Ouais, 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 avec plaisir. Je pense que tout le monde a envie. Alors, déjà, on ne fait jamais un massage sur une peau sèche. On fait toujours sur un visage propre démaquillé. D'accord. Mais jamais à sec. On fait toujours avec... Moi, j'utilise des huiles végétales, en fait, pour que ça glisse bien sur la peau. Et parce que si on le fait sans rien, ça tiraille trop, ça tiraille la peau, ça risque de faire des plis, au contraire. Ouais. Et puis, ça se déchauffer la peau, ce qui n'est pas le but. D'accord, OK. Donc... Précaution, on met l'huile. Et c'est les huiles... Attends, je peux piquer la deuxième. Là, je vois le noyau d'abricot. Oui, c'est des huiles végétales, en fait. Là, c'est du jojoba. C'est souvent un type de peau. D'accord. Le jojoba est une huile légère pour les peaux plus à tendance mixte et grasse. Oui. Le noyau d'abricot, c'est une texture beaucoup plus... Voilà. Je ne sais pas, vous devez voir à l'envers. Ça ne sert à rien. Bon, bref, l'huile déréco. Et donc, là, c'est pour les peaux plus sèches. Il y a plein d'huiles de la peau qui sont très bien. Et donc, en magasin bio, en pharmacie... Exactement. On ne prend pas tout à fait l'huile d'olive, quand même, pour la raisonne, un peu de rasouille. Ouais, c'est un peu trop gras. Et puis, bon, on va sentir la friture. Alors, pour éviter de sentir la patate, ne prenez pas votre huile de cuisine. Et ça, c'était le super conseil. On arrête là. Donc, on prend une huile. On en met... Alors... On s'était dit, toutes les deux, qu'on n'allait pas forcément mettre pour la démo, parce qu'on s'est fait belle. Mais moi, j'ai quasiment rien mis, donc je vais quand même le faire. Vas-y, fais un petit peu. Si je décolore, c'est normal. Alors, donc, c'est quoi ? C'est un... Un pchit ? Attends, j'y arrive même pas. C'est suivant ce qui te fait plaisir. Alors, un pchit, c'est un peu court, mais bon, on le met bien dans les mains. Ouais, allez. Moi, j'allais le mettre typiquement que sur le bout des doigts. Parce que si tu mets sur le bout des doigts, tu fais tout de suite de masser avec le bout des doigts, ce qui n'est pas du tout efficace. D'accord. Donc, tout... Vraiment, les amateurs. Voilà. Donc, on va commencer par des effleurages. Effleurage, ça veut dire effleurer. Donc, on ne fait jamais une manœuvre brutale sur la peau. En fait, ça n'a rien à l'effleurage. C'est comme en sport, c'est l'échauffement. Ah oui, ok. On échauffe notre peau. D'accord. Donc, on prend nos pouces. On les glisse sous le menton. Voilà. Les mains en cathédrale. Et on glisse et les pouces. Et... Parfait. Oui, je comprends l'intérêt de l'huile parce que sinon, on a l'impression qu'on arrache tout. Voilà. Donc, les pouces. En douceur. En douceur. Oui, je suis liftée, ça y est. Et on finit toujours en drainage. Donc, le drainage, on descend avec les doigts sur le côté des oreilles. Sur le stériloculido mostoïdien. Bien sûr, je ne le répéterai pas. Au-dessus du point susclaviculaire. Oui, ça j'ai compris. Le clavicule. Donc. Donc. Allez. Et finalement, en mettant l'huile, on nourrit déjà de notre peau. Et en plus, en plus, on nourrit notre peau. D'accord. Il suffit après d'ajouter sa crème de nuit si vous le faites le soir. La crème, si on met de l'huile le matin, la crème, c'est que le maquillage après, il va peut-être un peu virer. Donc je préfère faire ces massages-là le soir. Ok. Très bien. Donc on fait ce mouvement 3 à 100 fois. Ok. Si vous voulez le faire plus. Oui. Finalement, pas au ralenti comme je faisais. C'était juste pour apprendre. C'est un truc avec l'habitude qu'on fait. Qu'on fait, oui, voilà. Oui. Pour toi, c'est naturel. Moi, je n'ai jamais rien fait. Deuxième chose, encore en effleurage, on part du... Menton. Là. On a les mains, comment je pourrais dire, rigides, je ne sais pas. Droites. Et on monte le long du nez jusqu'aux sourcils. Et là, on étend les sourcils. C'est agréable. Ah oui. Et on redescend toujours en drainage. D'accord. Ça marche. Vous suivez, vous faites en même temps que nous, j'espère. Qu'on ne soit pas les seuls à faire les oseaux. Enfin, les oseaux, non, à devenir très haine. Oui, on va le venir extrêmement bien. Voilà. Hop. Le fleurage. Ok. On redescend 3 à 5 fois. D'accord. Dernier effleurage, le front. Le front. Moi, j'ai la front parce que marqué. Oui. Je suis bien parti pour aussi. Alors, là, on met la main entière. Voilà, on met la main entière de droite à gauche ou de gauche à droite et on recommence. Ah, d'accord. Ok. On fait toute la zone. D'accord. Alors, moi, déjà, là, ça me soulage au niveau des tempes. J'ai un peu mal à la tête ce matin rien que de faire ça. Quand on met la tête, c'est celui-ci qui est extrêmement agréable. C'est le point pour endormir les bébés. Ah, moi, je l'ai caressé sur le nez. Hum, c'est le point ici. D'accord. Pour endormir les bébés, petit aparté. Guy, les bons tuyaux pour endormir votre bébé. Et voilà. Sur le bébé, pas sur le. Donc ça, c'était des effleurages. Donc, tout en douceur, on a échauffé la peau. D'accord. Voilà, tout circule mieux, etc. Donc, on va commencer par les yeux. Oui. Qui sont souvent fatigués. Donc, on pince, index et pousse depuis l'intérieur, la tête du sourcil. Donc, on se fait un boudin. On se fait un petit boudin. Voilà. Et on pince le long du sourcil. D'accord. Ouais, c'est pas un boudin qu'on tire, c'est on boudine le long. On boudine, on pince. Bon, doucement, hein. Tout est dans la douceur. Oui, je suis pas toujours très douée dans la douceur, moi. Faut que j'apprenne à ralentir. Bon, alors, ça va chez vous. Hop. Et on va aussi faire comme espèce de filoc. Ça, c'est pour la bouche pulpeuse. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Alors, ça, en général, vous faites ça toute seule dans votre salle de bain. Normalement, toute seule dans votre salle de bain. Pas comme nous, devant tout le monde, on a l'air un peu con. vous m'en faites pas grave. Oui, mais on va être tellement belle. On va être tellement belle. Alors, c'est parti pour le boudin de ta bouche. Pas le boudin, c'est le doffidoc. Le doffidoc. Je te regarde ça. Oui, ça y est, c'est bon. Alors là, finalement, j'ai bien aimé ce que tu disais avec les sportifs, on s'est échauffé, on a préparé notre peau. Et ça, c'était un petit peu le gainage où ce sont des manœuvres en fait, qui sont statiques. Oui, on pince, on reste, on le... Et alors, et on gagne le muscle, là ? Oui, c'est ça, le muscle, en fait, on lui fait prendre une position, en fait, et on active la circulation. normalement, on fait des lives qui durent une demi-heure, on termine vers 13 heures. Donc là, il nous reste 10 bonnes minutes pour notre routine. Juste, quand on vient en salon, ou en cabinet, je ne sais pas comment on dit, ça dure une heure. Le massage dure une heure. Voilà. Donc quand on, quand vous venez pour vous faire plaisir, pendant une heure, vous profitez et hop. Là, quand on parle de faire son petit rituel à la maison, c'est quoi ? C'est 3 à 5 minutes. Le but étant de le faire tous les jours, c'est là où, c'est là où les 3 à 5 minutes, une fois qu'on a démaquillé, on met sa petite huile pendant 3 à 5 minutes, on s'enferme la seule de main sans les enfants tranquilles, on décompresse. Et voilà, tout est dans la régularité. D'accord, ok. Bon. Alors. Tu en vas encore ? Encore ? Bah oui, je veux tout savoir parce que j'ai bien vu qu'elle a préparé d'autres choses. Tu veux que je te montre ? Alors ça, en fait, on ne le fait pas soi-même forcément, on le peut. D'accord. Alors, moi aussi, tu peux montrer. Alors, pendant le massage en terminé. J'ai montré derrière ma main, voilà. Je ne sais pas si... J'ai vu des filles sur Instagram qui faisaient ça. C'est bien. Je fais pareil. Je ne fais pas de ça. Voilà. Alors ça, c'est un gouacha. Un gouacha. C'est en quelle matière ? C'est de la crône de bœuf. Il y a différentes matières de crône de bœuf. Il peut y avoir des pierres, ce que vous voulez en fait. Ouais. Le gouacha, ça veut dire gratter la maladie. Parce qu'en fait, c'est utilisé en médecine chinoise pour faire remonter les toxines. On l'utilise surtout dans le dos. D'accord. Ok. Sur le visage, c'est aussi... On l'utilise aussi en massage pour... Oui, en massage. Pour... faire remonter les toxines de façon à les éliminer. D'accord. Ça active aussi la circulation sanguine. Donc, de toute façon, c'est un côté renouvellement cellulaire. Ok. Donc, j'utilise ça moi pendant le COVID-O. D'accord. Mais... À l'utiliser seul, c'est compliqué. Alors, moi, j'ai vu ça. C'est hyper à la mode en ce moment dans tous les magazines de beauté, elle et compagnie. J'ai l'impression qu'il y a des nanas qui les utilisent chez elles. Alors, on peut l'utiliser soi-même. Bon, après, il ne faut pas... Il faut être très tendre avec soi-même parce que sinon, on ne pose jamais... être tendre avec soi-même. Sinon, on se retrouve avec des hématomes. Non, ce n'est pas l'objectif. Et là, en une vidéo, c'est un petit peu court. D'accord. Alors, je vote à autre chose. Ah, lui. Mais il ne fait peur, lui, en fait. Alors, voilà. Ça peut être... Je le rapproche. Voilà. C'est un... Ridoki. Donc, je l'utilise aussi. C'est une petite roulette à picot. Elle l'a fait sur moi. C'est vachement réel. Comme c'est comme ça, on se dit, mais elle est en vrai. Je vais avoir mal. Et pas du tout. Pareil. Donc, c'est un côté rajeunissant parce que ça active toujours la circulation sanguine. Donc, très bien pour le type fibroblast. Et c'est excellent sur les cicatrices. Alors, ça, chez soi, si vous avez une cicatrice nouvelle, enfin, parce qu'il y a une date de 10 ans, même les cicatrices de césarier niveau du ventre à passer régulièrement pareil, tous les jours. Avec une petite crème cicatrisante. Tout à fait. Alors, tout ça, ça se fait avec un produit en dessous ou un charret sur la peau sèche. D'accord. Et donc, c'est très, très efficace. Ok. Et le petit dernier que tout le monde connaît. Ouais. Comment tu peux le montrer ? J'aime bien. Alors, téléachat. Pip, pip, pip. Comment s'appellent ce merveilleux produit ? Donc, ça, c'est un rouleau de quartz rose. On a aussi le rouleau de jade qui a les mêmes vertus. Qui est vert. C'est ça ? Qui est vert. Ok. Donc, ce sont des rouleaux avec des petites... Ouais, ça tourne. Ça tourne. Et c'est froid. C'est froid. C'est extrêmement agréable. Ah, c'est hyper agréable. Et on l'utilise plus en drainage, des manœuvres de drainage, en fait, et à la fin, pour apaiser. D'accord. Et parce que genre, si... Le truc qu'il faudrait faire, si je m'excite comme ça sur ma rue du lion, c'est... Non. Non. Alors, tu peux le faire, donc déjà, avec la petite boule pour les petits endroits. Oui. Et c'est pas en aller-retour, c'est toujours dans le même sens. Ah, d'accord. Déjà, c'est important. Le seul qui puisse être fait en aller-retour, c'est le ridoki. Ridoki. D'accord. Voilà. Et ça, attends, on a dit, comment ça s'appelle ça ? Rouleau de cortes roses, puisque la cure est en cortes roses. D'accord. Donc, apaisant en drainage. Oui. Voilà. Donc, en drainage, le but, c'est de toujours redescendre la lymphe vers les ganglions lymphatiques. D'accord. Parce que, il faut drainer la lymphe, sinon on gonfle. C'est pas le problème de la lymphe. La lymphe, en fait, c'est elle qui, comment dire, stocke toutes les toxines. Oui. Donc, le but, c'est de mettre les toxines dans la lymphe et de les ramener aux ganglions qui, eux, vont sans la machine à extraire. D'accord. Et alors, est-ce que c'est comme souvent dans les massages, on nous recommande après de boire pour les guillemets ? C'est ça ? Toujours. Donc, on parle de boire de l'eau ou du thé. Des coupes de champagne pour le fêter, mais... Ouais, peut-être. Allez. Soyons sérieuses. Donc, en fait, toi, c'est vraiment ton outil principal. Tes mains. Les mains. Les huiles végétales. Oui. Et donc, les trois instruments. Gua sha, ridoki et rouleau de cortes roses. Et alors, j'espère que je ne vais pas te prendre du coup, ne t'inquiète pas. Tout ce petit matériel-là, toi, tu recommandes ? Peut-être dans l'ouest parisien, il y a des endroits où tu aimes bien aller ou pas forcément ? Non, je n'ai pas d'adresse. Je n'ai pas d'adresse. Ça, c'est sûr. Ça, après, je suis... Celui-là, il est peut-être compliqué à trouver. Mais le rouleau de quartz ou de jade et le gua sha. Le gua sha en pierre, vous devriez le trouver. Ouais. Je pense que ça doit être... Voilà. Sur toutes les villes de l'ouest parisien, il y a souvent soit des herboristeries, des magasins bio. Alors, je ne sais pas s'ils vont proposer ça. Certaines pharmacies proposent aussi des pierres comme ça. Le but, c'est quand même de ne pas les acheter sur Internet parce que ce rouleau, il faut l'essayer pour voir que la pierre soit bien agréable et qu'elle roule bien. D'accord. Oui, il ne faut pas acheter le truc premier prix. Mais ce n'est pas des choses... Très cher. Très cher. Ouais, c'est la zone. 10-15 euros, je pense. 10-15 euros et allez, on va dire, d'y ben notre petite huile et on peut ça déjà un petit rituel à la maison. Donc, l'idée, en fait, moi, j'avais découvert ça il n'y a pas très longtemps. Catherine découvre comment s'occuper de sa peau. C'est que il faut y aller avec de la douceur et il y a un truc que j'ai eu il n'y a pas longtemps, c'était une nana qui avait lancé une gamme de produits de beauté et qui disait déjà, si vous l'appliquez en conscience, c'est déjà tout gagné parce que moi, je suis du genre à tartiner ma crème genre vite. C'est le seul truc que je fais. et vite faut le faire. En fait, rien que d'appliquer en prenant 30 secondes et pas 2 secondes comme moi, déjà là, on fait du bien à sa peau. On apprend à se respecter. En conscience et en respiration. C'est-à-dire penser à bien respirer parce que quand on respire, on oxygène donc on oxygène aussi la peau et donc elle prend deux fois plus en fait. Elle réagit deux fois plus en respiration et puis en plus ça nous détend. Et si on est détendu la peau, elle est beaucoup plus de la peau. On le voit déjà là avec le confinement quand on ne pouvait pas sortir, quand on est inquiet tout de suite on a une mine toute chiffon. Donc je pense que c'est là où on a vraiment besoin de voir quelqu'un comme toi pour nous aider à rebooster finalement cette énergie et avoir un moment pour soi pour s'apaiser et puis certaines enfin pas certainement mais au quotidien aussi se faire du bien je pense que c'est chouette d'avoir des techniques pour déjà nous-mêmes savoir comment alors attends là je vois ce soir je m'enferme dans ma salle de bain avec mon téléphone pour repaire tout cela merci trop marrant. alors le truc c'est pas que ce soir c'est tous les soirs plus on le fait régulièrement évidemment c'est un petit peu comme si vous faisiez des abdos une fois par mois une fois par semaine pas mal mais si vous le faites tous les deux jours oui et bien si on file la métaphore avec le sport je sais que j'avais eu un truc et il disait oui bah une heure de sport par semaine c'est bien donc c'est 60 minutes mais si vous faisiez 10 minutes par jour ce serait encore mieux c'est ça donc finalement ce principe de régularité où j'allais dire je suis pas bonne mais sinon on va croire que je suis bonne à rien du tout mais c'est vrai que faire moins long mais plus régulier paye davantage pour la peau oui c'est évident d'accord pas la peine de faire des grands trucs d'une demi-heure ça ne sert à rien oui oui et à la limite si on le fait soi-même pendant une demi-heure on va s'abîmer la peau on va le faire chauffer et tout ça d'accord bon et bien écoutez là je pense donc on résume douceur avec soi-même respiration ça je n'y avais pas pensé régularité régularité et puis jamais sur la peau sèche toujours travailler sur un produit entre guillemets alors je préfère les huiles aux crèmes parce que les crèmes surtout les crèmes actuelles ont un côté filmogène qui bouloche au bloc oui c'est vrai les huiles vous n'avez jamais ce problème là d'accord ok vous n'avez l'huile adaptée voilà merci beaucoup Elisabeth voilà maintenant il n'y a pas de raison le jour où vous faites gna 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 respire tac 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 on est bien et on filtre pas et alors je reprends mon anti-sèche il est 56 les amis je crois que je n'ai jamais aussi bien réussi à tenir notre timing donc cet après-midi je vais prendre un petit temps pour mettre la vidéo en replay parce que je voudrais nous faire un petit truc joli donc vous retrouvez en replay sur oh on a des petits cœurs merci c'est sympa en replay sur donc le compte Paris à l'ouest après moi on a une chaîne YouTube parce que malheureusement j'ai encore moi des copines qui ne sont pas sur Instagram il faut y aller c'est comme moi je autant Facebook j'ai jamais accroché mais Instagram je trouve ça top et donc on va le mettre quand même sur la chaîne YouTube de Paris à l'ouest et sur le blog comme ça vous pourrez l'envoyer tu vas être connu mondialement ça va être foufou et comme ça vous pourrez le revoir donc par exemple comme tout à l'heure on disait dans sa salle de bain voilà parce que parfois c'est facile et puis de retrouver quand même il faut un petit peu s'entraîner pour avoir un automatisme bon voilà et après vous n'aurez plus besoin de nous vous n'aurez plus besoin de nous écouter bref et donc la semaine prochaine on est encore chez Wilfuse et moi je tenais beaucoup à vous faire découvrir cette technique qui est complètement différente ça s'appelle l'EFT Emotional Fluidary Technique c'est une technique psycho-corporelle pour gérer ses émotions on va dire principalement je sais que moi dans ma vie perso ça m'a beaucoup aidée je vous donnerai des exemples qu'on crée la semaine prochaine c'est quelque chose de très simple qui peut être utilisé par les ados les enfants et qui dans mon cas s'avère être très efficace donc c'est pour moi pourquoi pas pour les autres donc ça là on est le 3 ça ce sera donc le 10 le 17 juin on aura rendez-vous avec Camille pour faire du yoga mais là un yoga pour enlever tous les nœuds qu'on peut se faire à cause du télétravail elle est tout le temps sur notre chaise typiquement comme moi elle a les jambes croisées avoir son écran pas au bon endroit donc là facilement savoir quoi faire pour se sentir mieux et le dernier ce sera le 24 juin avec ma copine Anne So pour apprendre à alors elle son crédo c'est manger intelligemment et là on va faire un focus sur le petit déj avec des produits de saison donc du début de l'été pour se donner un petit coup de boost le matin et éviter les pièges dans lesquels on tombe souvent le matin et qui finalement vont venir nous pomper de l'énergie plutôt que nous en donner donc avec tout ça on devrait être au taquet pour passer un bon été voilà encore merci Elisabeth merci Catherine et puis voilà et nous on se retrouve la semaine prochaine et à partir de cet après-midi ce soir en replay à bientôt tout le monde ciao ciao à bientôt merci hop terminé à bientôt à bientôt à bientôt